Pour nous, un audit d'un processus électoral ne peut se limiter à analyser la cohérence interne d'une base de données. L'audit fut une demande récurrente, inscrite depuis longtemps dans les plateformes de l'opposition, notamment après les élections locales et les référendums, l'élection locale de 2014. L'audit devait concerner tout le cycle de vie du processus électoral, préélectoral, électoral, postélectoral. Les élections législatives de juillet 2017 étaient la première expérience électorale après la refonte des données électorales et l'introduction des cartes biométriques CDAO. Le taux de fiabilité devrait, entre autres, nous montrer dans quelle proportion les électeurs, et seulement ceux-ci, ont été inscrits au bureau de votre société, si les électeurs ont eux-mêmes reçu leur carte biométrique, si les électeurs ont pu voter comme ils le souhaitaient, et si leurs votes ont été réellement pris en compte, et que tous les documents exigés par le Code électoral sont correctement livrés. Si de mauvaises données ont été apportées au système, le taux de fiabilité doit aussi le montrer, et ne pas supposer que les données en amont sont correctes. La vérification intrinsèque des données est nécessaire, mais elle ne pourrait déterminer l'objectif de nos dits. C'est pourquoi l'opposition rejette totalement le taux de fiabilité du fichier électoral de 98% tel qu'il a été communiqué à la presse et exploité par la majorité présentielle, et demande plus que jamais au niveau réel du processus électoral. La vérification intrinsèque de la base de données faite par l'audit de janvier-fervrier 2018 permet d'analyser la cohérence des données déjà introduites dans le système, mais ne saurait nous montrer à post-thiorie si ces données auraient dû ou non être introduites dans le système. Cette vérification, même incomplète et limitée, a permis de conforter l'opposition sur certaines de ses prises de position. Les NIN, les numéros d'identification nationale, les NIN figurant sur les listes provisoires des électeurs sont incorrectes, nous l'avons dit et écrit. Les listes provisoires des électeurs ne sont pas conformes à la loi. Des identités, des photos et des sexes des électeurs sont inversées. La nécessité de réadapter des listes provisoires pour être conformes à la loi. La disqualification totale de la Sénat avec des contradictions évidentes entre les informations continues dans ce rapport annuel et celles relevées par l'audit. Par exemple, carte imprimée avant les élections. Selon la Sénat, il y aurait eu 5 297 530. L'audit révèle 5 197 149, une différence de plus de 100 000. Le nombre de cartes disponibles, non distribuées avant le jour du vote. Selon la Sénat, il y en aurait 1 650 462. Et l'audit ne révèle qu'1 21 502. Il y a quand même plus de 500 000, 600 000 de différences entre les deux données. Nombre de cartes produites après les élections. Selon l'audit, il y en a eu 966 014. Le nombre de cartes non encore produites, selon l'audit toujours, il y en a eu 55 488. Donc le total des cartes non produites avant l'élection, selon l'audit, c'est 1 21 502. Et selon la Sénat, 921 916. Avec des informations totalement contradictoires. Quand l'audit recommande d'aller vers un registre d'état civil, nous ne pouvons qu'approuver, car nous l'avons noté dans notre précédent référendum, dans le même rendum. Les graves dysfonctionnements enregistrés aussi bien au niveau des audiences foraines que de la délivrance des extraits de naissance ne permettent pas d'assurer au Sénégal, je cite, l'établissement d'un système d'état civil fiable et stable conformant à l'article 4 du protocole de la CDO sur la démocratie et la bonne gouvernance de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. La vérification n'a pas pu nous montrer, et c'est important, combien de personnes, de par une mauvaise saisie, une malveillance quelconque ou par un détournement de la paire, combien de personnes ont été affectées dans d'autres centres de vote et même dans d'autres circunstitions électorales, combien de personnes ont utilisé de faux extraits de naissance ou de faux certificats de résidence pour s'inscrire et modifier les résultats électoraux dans certaines circunstitions électorales, combien de faux doigts et de fausses photos ont été utilisées, combien de demandeurs ont été réellement absents. L'audit note qu'il y a eu 23 101 demandeurs qui étaient absents, et nous pensons que les chiffres vont bien au-delà de ce chiffre-là. Au total, un vrai audit demanderait des sondages effectifs sur le terrain pour voir au moins, s'il y a conférité entre personnes physiques et personnes électroniques, et dévalorer les systèmes de fraude gigantesques de notre âge de l'appareil à paire Benobo Kuyakar. Les éditeurs n'ont pu descendre sur le terrain et même consulter les preuves détenues par l'opposition. Nous continuons par conséquent à réclamer, je cite, un audit indépendant du processus électoral, y compris le système de décompte des voix et de transmission des résultats électoraux avec l'implication de la société civile africaine et des partenaires internationaux. de la société civile africaine et des partenaires internationaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! !